Permettez-moi d'exprimer ma plus profonde gratitude de m'avoir donné le privilège de prendre la parole devant cet auguste instablé. C'est un honneur particulièrement glorieux pour moi et je pense aussi pour toute la classe politique à nous voir discuter de façon franche avec le premier responsable du pays. Parce que notre présence ici aujourd'hui en cette discussion n'est pas coutumière. Nous pensons qu'une telle discussion doit continuer. Pour nous, elle est le seul moyen pour anticiper sur les crises, les éventuelles crises qui peuvent venir. Et pour cela, M. le Président, nous souhaitons que ce travail continue. M. le Président, depuis votre avènement, vous avez ouvert un certain nombre de chantiers auxquels notre alliance, l'Alliance démocratique, adhère vivement. La traque des biens mal acquis. Parce que si nous sommes tous d'accord que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures routières, nous n'avons pas d'infrastructures sanitaires, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pillé ce pays. Et ceux-là doivent être traqués. Nous soutenons vivement cette démarche. Et nous souhaitons qu'elle soit plus vite, parce que le peuple, franchement, voudrait savoir vraiment quelle est la cause réelle ou quels sont les responsables de cet abîme de notre pays. La récupération des domaines de l'État. Nous soutenons vivement. Nous pensons que c'est un chantier qui doit continuer. Nous pensons, nous vous félicitons aussi la démarche que vous avez entamée, qui consiste à nettoyer le fichier de l'administration territoriale, de l'administration nationale, de la fonction publique, je veux dire. Je pense que cela pourra permettre à l'adultéur jeune qui n'a jamais eu accès, qui pensait que pour être dans l'administration publique, il faut absolument avoir, entre guillemets les bras longs. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir la porte pour des milliers de jeunes qui peuvent rentrer de façon transparente et qui peuvent faire preuve de leur compétence. Monsieur le Président, autant que nous pouvons féliciter ces oeuvres, c'est-à-dire ces oeuvres du tract des biens mal acquis, mais dans le cadre de crimes économiques, autant nous reconnaissons aussi qu'il y a eu des crimes de sang. Les manifestations passées, nous avons perdu nos frères dans les manifestations. Ils sont très nombreux. Nous souhaitons, comme vous avez mis la criée pour le tract des biens mal acquis, nous souhaitons la mise en place d'une commission d'enquête composée par des adhommes, des policiers, des juges, des politiques, en vue de traquer les bourreaux qui ont mal béni nos frères et les traduire non seulement devant les tribunaux, mais aussi rétablir les victimes ou les paroles des victimes dans leur droit. Monsieur le Président, nous vous avons félicité votre démarche. Allant dans le sens de visiter le cimetière d'Obameteau, il est clair que nous avons nos frères qui sont enterrés là-bas. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y en a aussi nombreux qui sont dans les maisons paralysées à vie. Et sur ce, je vous parle du cas d'un certain Kerdon Saloubari que notre parti, le parti fidèle, a envoyé à Dakar pour des soins médicaux. Il est revenu trois mois après, mais il est paralysé à vie. C'est un jeune minigier qui pratiquait ce métier, mais aujourd'hui qu'il ne peut plus, nous vous demandons de l'assister. L'assister, en quoi faisant ? En faisant en sorte qu'il puisse avoir un vélo au moins pour la rééducation, mais aussi, il ne peut plus pratiquer ce métier, mais ça pourra au moins, s'il a des mois, il peut s'asseoir dans une boutique pour vendre des marchandises. Monsieur le Président, vous voulez que je coûte ? Alors, je vous remercie.